Keynes parlait des espèces animaux de la finance c'est bien ces espèces animaux qu'il faut domestiquer pour qu'on fasse la réorientation des investissements dont nous avons besoin pour conduire une transition bas carbone il s'agit d'agir précocement sur les investissements d'infrastructures et sur la transformation des matériaux c'est pas tant les dépenses additionnelles qui comptent si vous avez une technologie propre qui coûte 30% de plus qu'une technologie émettrice c'est pas les 30 qui sont importants c'est les 130 il faut réorienter les coûts additionnels c'est de l'ordre de 0,5% du PIB mondial c'est important mais ça se fait c'est important c'est la redirection qui elle porte sur 2% du PIB mondial et qui grosso modo implique de réorienter de l'ordre de 10% de la formation plus de capital fixe c'est à dire de l'ensemble des investissements mondiaux chaque année c'est faisable mais pour cela il faut changer les paris sur l'avenir que font l'ensemble des acteurs économiques qui vont depuis les grandes entreprises jusqu'à vous et moi lorsque nous nous interrogeons sur les investissements d'économie d'énergie que nous devons faire dans nos appartements c'est pourquoi l'article 2 de paris insiste sur la nécessité de la réorientation des flux financiers pour la rendre compatible avec les objectifs qui sont poursuivis alors bien sûr on pourrait se dire que ce qui compte c'est surtout d'avoir des prix du carbone qui sont quand vraiment orientés à la hausse ils sont nécessaires seulement ils ont une grosse limite c'est que ces prix se propagent dans toute l'économie s'ils sont appliqués d'une façon un peu brutale ils vont dévaloriser les actifs qui sont basés sur les activités bas carbone et qu'ils ont des effets redistributifs difficiles à maîtriser pour un exemple très simple 50 euros la tonne de carbone double le prix du ciment en inde et c'est pas ces 50 euros la tonne qui vont ralentir la dynamique urbaine dans ce pays qui sont qui sont un des éléments les plus importants qui vont piéger ce pays dans une dépendance par rapport aux énergies fossiles dans les prochaines années les prix du carbone sont donc nécessaires mais ils ne pourront augmenter qu'au rythme de la capacité de chaque pays de les insérer dans des réformes internes significatives à la fois la réforme de leur fiscalité et la réforme de leur politique publique donc on ne peut pas décider aujourd'hui qu'on va faire des prix du carbone au niveau suffisant pour enclencher la transition on est bien donc forcé sur d'autres d'agir sur d'autres paramètres et ces paramètres c'est la finance le problème bien sûr vous allez vous dire mais la finance c'est bien joli mais nous sommes dans un état difficile on parle d'endettement de l'économie mondiale et que c'est bien ça qui cause les problèmes qu'on connaît en matière de chômage et des difficultés de mener une croissance stable c'est que nous sommes victimes de ce que mac carnet appelle la tragédie des horizons le fait qu'aujourd'hui dans le monde il y a énormément d'épargne cette épargne est gérée par des intermédiaires financiers et à la fois les intermédiaires financiers les entreprises sont très réticentes à investir sur du long terme la raison est très simple c'est que ces intermédiaires financiers ils doivent être liquides c'est à dire être capable de rendre l'argent quand on leur demande donc ils hésitent de se lancer dans des investissements sur des actifs trop long terme qu'ils appellent illiquides les seuls investissements de long terme que l'on fait de façon massive aujourd'hui c'est surtout des investissements sur l'immobilier achats d'appartements et sur le foncier en matière industrielle eh bien on est un peu comme l'âne de buridan vous savez qui était entre de l'eau et de l'avoine qui se demandait est ce que j'ai du soif que faim hésiter entre l'eau et l'avoine et à force d'hésiter est mort sur place comment donc on arrive à réduire cette difficulté à investir pour le comprendre je vais prendre ce petit graphique qui ne doit pas vous affoler certains d'entre vous peuvent être peut-être inquiets il est très simple on a deux projets le projet a et le projet b qui se déploie dans le temps au début quand on finance un projet on doit mettre de l'argent sur sur la table on doit investir et voilà et vous avez ça c'est un revenu négatif bout de quelques temps bien sûr vous espérez avoir un revenu positif des recettes elles sont en dessus du graphique vous avez deux deux projets vous supposez ici que le projet a qui demande plus investissement est supérieur au projet b si les sous-toutes en plus supérieurs que si c'est un projet qui économise des émissions si vous avez une taxe carbone il va être encore plus rentable par rapport au projet b le problème c'est que vous risquez très bien de ne pas le choisir pendant un très simple c'est que si vous faites une erreur sur le projet b vous perdez de l'argent si tant pis pour vous sur le projet a c'est pire parce que si vous faites une erreur vous allez passer une sorte de ligne des dangers invisibles qui est celle au delà de laquelle votre banquier va refuser de vous donner des crédits additionnels sauf à des coûts d'intérêt à des taux d'intérêt prohibitifs c'est le moment où vos actionnaires vont s'inquiéter en disant que vous avez pris trop de risques et vont commencer à vous quitter pour aller investir dans d'autres industries dans d'autres entreprises et c'est donc le moment où vous risquez c'est tout simplement d'être repris par un un groupe financier plus ou moins amical qui va vous faire perdre votre indépendance ça veut dire que donc que le décideur aujourd'hui surtout dans un monde où la valeur pour l'actionnaire compte beaucoup dans la gestion des entreprises ça veut dire que le décideur va hésiter de s'investir sur des chantiers sur des technologies qu'on appelle trop capitalistiques c'est à dire un coût d'investissement extrêmement élevé pour s'en sortir c'est simple il faut baisser le risque d'investissement il faut cette ligne des dangers là déplacer vers le bas prenez un cas trivial vous avez un projet d'investissement de 200 kilos euros vous mettez 100 de votre poche vous avez un besoin de crédit de 100 de 100 kilos euros et votre banque le trouve trop risqué vous aimez vous imaginez maintenant que vous avez une garantie publique de 50 kilos euros et que cette garantie publique est rempronçable en certificat carbone qui certifie que le projet s'est bien déroulé et que vous avez économisé ce en émission ce qu'on attendait à ce moment là les banques ne doivent vous prêter que 50 de kilos euros le risque devient acceptable pour elle donc vous avez vous avez bien réduit votre risque d'investissement mais en fait regardez ce qui s'est passé au passage on a émis en fait des liquidités gagées sur la production de richesses réelles parce que ces certificats carbone les banques vont pouvoir les rendre comme actifs vont pouvoir les rendre aux banques centrales qui vont pouvoir les inscrire à leurs actifs pour le faire en raison de la garantie publique qui leur a été donnée et ça deviendra donc un actif pour elles à l'instar de l'or ou du dollar sur cette base là on peut réorienter l'épargne pourquoi bien on entend beaucoup parler aujourd'hui et beaucoup de travaux à l'unep au g20 qui plaide pour une amélioration des règles d'information des actionnaires par exemple sur le contenu carbone de leur portefeuille c'est tout à fait important parce que ça peut favoriser des mouvements citoyens qui vont se dégager progressivement des portefeuilles les plus investis en activité carbonée mais ça suffira pas parce qu'au bout du compte ce qui va compter c'est essentiellement le nombre de projets bancables qu'on pourra financer sur des sur des technologies propres c'est pourquoi on a besoin des garanties publiques dont je viens de parler et sur cette base les intermédiaires financiers qui sont les fonds de pension les banques et les assurances pour émettre des obligations carbone triple a triple a pourquoi de très haute qualité pourquoi parce que justement elles sont fondées sur des garanties publiques mais pour faire ça il faut non seulement mesurer les tonnes de carbone d'accord là dessus mais aussi se mettre d'accord sur une valeur de l'émission évité et ça veut dire dit qu'il faut donc reconnaître une valeur commune et la bonne nouvelle est que l'article 108 de la décision de l'accord de paris le fait elle incite à reconnaître une valeur économique et sociale des activités de mitigation pour que ça soit une sorte de prix notionnel que l'on met dans tous les dispositifs financiers comme symbole d'une valeur reconnue commune à l'échelle mondiale alors au total si on fait ça la finance climat c'est une bonne façon de repenser les politiques climatiques en montrant que le souci du long terme permet de mieux répondre aux tensions du court terme premier impact immédiat bien sûr c'est la relance des investissements parce qu'on baisse le coefficient risque c'est d'autant plus important dans les pays en développement aujourd'hui qui devront ils pourront grâce à ça réorienter leurs investissements en direction de leurs infrastructures plutôt que de s'engager comme ils le font aujourd'hui à une course parfois mortelle c'est pour ça certains d'entre eux est dangereuse pour nous une course à l'exploitation le deuxième élément très important c'est le fait que toute action en direction de la transition bas carbone c'est une façon de renforcer la paix dans le monde tout simplement parce que cela diminue notre dépendance par rapport au pétrole et au gaz dont on sait que ce sont des matières premières autour desquelles les tensions mondiales sont très très fortes avec ce ça implique comme cortège de risques et de guerres et de tensions souvent sanglantes dans le monde